Et il y en a un qu'on aurait bien aimé voir lors des finales par agrès ici, à Paris-Bercy, c'est Benjamin Varognon. Souvenez-vous, il y a deux ans, c'était notre médaille d'argent olympique. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi ne vous voit-on pas sur ces finales ? Expliquez-nous un petit peu. Tout simplement, n'étant pas engagé depuis les deux sur les Coupes du Monde, j'étais hors concours. Donc j'ai participé seulement aux sélections hier. Voilà, sélection, hors concours, mais on a vu un Benjamin Varognon qui revient en grande forme après pas mal de temps d'interruption et quelques galères, quelques blessures. Vous allez nous expliquer tout ça, mais je vous propose de regarder tout de suite l'exercice à la barre fixe de Benjamin, suivi de celui de Florent Marais. Alors racontez-nous un petit peu le temps, qu'est-ce que vous avez fait depuis cette médaille d'argent. Depuis cette médaille d'argent, j'ai tout simplement fini mes études. Et donc depuis six mois, je recommence l'entraînement. Ça veut dire que cet exercice-là, vous le faites avec que depuis six mois ? Et non, même pas. Depuis deux mois. Ça fait six mois que j'ai repris l'entraînement et dont j'ai dû reprendre toutes les bases. Et en ce moment, je recommence à réapprendre de nouvelles combinaisons. Comme par exemple ce demi-chouk, qui n'est pas encore réglé. Donc on voit beaucoup de petites fautes. Alors premier lâcher avec récupération les mains croisées, c'est pas un truc courant, c'est à vous ça ? Oui, c'est la petite originalité qu'on a essayé de trouver avec l'entraîneur. Celle-là aussi, il n'y a personne qui le fait pour l'instant. À la sortie. Et finalement, un exercice qui avait l'air plutôt satisfaisant. Compte tenu de votre peu de préparation, vous aviez l'air plutôt content. Oui, satisfait. Ça fait énormément de bien de refaire une compétition en plus à Bercy devant son public et de réussir son mouvement, même si la difficulté n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Et qu'il y a encore énormément de petites fautes. Alors oui, parce que vous partez sur une note de départ, c'est-à-dire la difficulté technique annoncée avant même l'exercice est de 9-6. Oui. Donc vous avez encore de la marge pour les Jeux d'Athènes par exemple. Oui, merci. Vous allez compliquer l'histoire ? On va essayer. Non, je pense que c'est une première étape dans le retour à la compétition qui devait se solder par de la réussite, même si le contenu n'était pas encore à son maximum. Et à partir de là, toutes les prochaines compétitions qui vont suivre vont permettre justement de rajouter les éléments, les difficultés qui nous permettront d'accéder à la note de départ 10. Et à partir de ce moment-là, on pourra parler de médailles et de finance. Bon, Benji, votre retour plein pot, j'allais dire, c'est pour quand ? C'est pour 2003 avec l'équipe de France pour la qualifier pour les Jeux. Merci. Merci. Merci.